... Bien oui. Merci. On donne à Priscilla. Ici, et je vais voir. Tiens, Priscilla filmé, il y a sa directe. On va se mettre ici. Vous êtes pleine amie, il va se mettre en marche. C'est déjà en mode, en marche ? C'est ça, il y a. Oui, comme tout le monde, on attend que tu te mets en marche. C'est quand tu vois le drape en marche ? Oui, je le dis. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Amen. ... ... Non, 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 non. Amen. 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 Nous allons à voir au Seigneur. Alors, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. » « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Éternel, Dieu merci pour ces instants de t'entendre nous parler. Éternel, nous sommes ici pour soutenir nos bien-aimés. « Seigneur, maintenant, pardon, on peut se dire qu'on se retrouve dans cette vie-ci, Seigneur, d'une gloire, terre, badaillant, mais spirituellement, Seigneur, s'est chargé de beaucoup de choses et beaucoup d'impactes, Seigneur, dans les vies qui vont s'engager, Seigneur, cet après-midi. » « Laisse que cette parole puisse prendre place et dans mon cœur et dans les cœurs du bien-aimés qui sont là pour la gloire de ton nom. Amen. » Alors, Jean 3,16, que nous connaissons tous, là, Jean, le disciple, donc Jean, l'apôtre, qui a rendu à tout aimé le monde, qui l'a envoyé, son Fils unique, afin que quiconque croit entre lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. » En fait, par cet acte d'amour que Dieu nous a manifesté en voyant Jésus-Christ mourir en bon état, aujourd'hui, nous pouvons même prétendre au baptême par immersion. On retrouve Jésus-Christ lui-même qui s'est fait baptiser, vous savez, c'est-à-dire la parole, la Bible. Il était allé voir Jean le Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain. C'est un acte significatif, c'est un acte emprunt de connotation spirituelle, ce n'est pas un acte anodam. Et l'amour de Christ manifesté en Golgotha ouvre les portes, non seulement du ciel, mais aussi un avenir terrestre merveilleux, heureux, dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul écrit justement au livre de Galate de Rhin, il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit moi. Parce que ma chair a été crucifiée avec Jésus-Christ. En fait, lorsque Jésus-Christ est mort à Golgotha, il a pris notre place, il a pris notre condition humaine, il a pris une peine, une fardeau. Et pendant que je vivais dans le train, je me disais, Seigneur, alors je vais l'exhorter. Je veux exhorter cet après-midi des bien-aimés qui vont entrer dans les eaux du baptême, qui savent déjà le roi des enseignements, qui c'est un engagement. Mais un engagement qui est sérieux. Pourquoi ? Parce que le baptême, c'est un engagement de toute la vie. On ne peut pas se dire que je suis chrétienne aujourd'hui, demain, ça ne va pas, je change. Non, c'est que comment vous allez faire aujourd'hui, ça va vous engager toute la vie. Mais ce qui est bien dans ce chemin que nous suivons, c'est que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne jour après jour. Et lorsque nous nous sentons faibles, il y a de côté, justement pour nous aider à nous sentir plus forts. Et ce qui est important, c'est que lorsque vous allez rentrer dans les eaux du baptême, tout l'amour manifesté à Golgotha va prendre tout ce sens. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est mort à Golgotha, il nous a aimés, il nous a sauvés. Et lorsque vous allez entrer dans les eaux du baptême, c'est la mort de la chair qui va se faire. C'est la mort des convoisies charnelles qui va se faire. C'est la mort de la convoisies des yeux qui va se faire. C'est la mort du péché qui va se produire. Et lorsque vous allez ressortir des ces eaux, ce sera des personnes neuves, alléluia. Ce sera des personnes nouvelles en Jésus-Christ. J'aimerais mettre aussi un accent sur le fait que ces eaux que nous voyons, ce sont les eaux que le pasteur va prier, va sanctifier. Et lorsqu'il va faire cela, ça ne sera plus simplement les eaux de la plaisir que nous connaissons avec lui longtemps. Ce sera les eaux, Amen, qui ont été sanctifiées, purifiées. Et lorsque toi, bien aimé, tu vas rentrer dedans, lorsque tu vas rentrer dedans, il faut que dans ton cœur tu puisses te dire, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Et cette nouvelle vie qui va commencer, tu vas laisser dans ces eaux, non seulement le péché, la condamnation, les malheurs, les peines, les soucis. Et lorsque tu vas sortir des eaux, ce sera une personne régénérée, une personne mauvaise. En fait, c'est ça, c'est de ça qu'on dit, si c'est moi, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ en moi, Amen, la chair la plus vieux d'être, Christ en moi, la condamnation la plus vieux d'être, Christ en moi, la mort la plus vieux d'être. En fait, Amen, merci Seigneur, les eaux du baptême, c'est une partie, une victoire, sur ce que Jésus-Christ a à l'hôpital. Lorsque tu vas sortir des saisons bien aimées, c'est une nouvelle créature qui va venir au toi, Alléluia, et tu vas commencer à cheminer avec le Seigneur. Et crois-moi, ça sera de victoire en victoire, de gloire en gloire, de merveille en merveille, de merveillement en merveillement. En fait, c'est un acte important qui va vous engager. Alors, on peut se dire qu'on est un peu stressé, humainement, par exemple, on peut se dire que c'est normal, parce que c'est un engagement. Tout engagement comporte des préceptes, comporte des clauses. Mais selon nos engagements, je crois que vous allez vous faire maintenant. Regardez, nous, ça fait des 20 ans, des plus de 20 ans qu'on est dans le Seigneur, ça fait des plus de 15 ans qu'on est dans le Seigneur, mais on a toujours la même joie, on a toujours la même ferveur, on a toujours la même envie de servir le Seigneur. Et ça sera un travail. Comment le Seigneur va vous aider. Et j'aimerais vraiment mettre une action sur le fait que lorsque vous allez montrer, « Priez notre cœur, priez notre cœur du Seigneur, je veux qu'une nouvelle liane sorte, je veux qu'une nouvelle roxale sorte des édos, je veux qu'une nouvelle roxale sorte des édos, amène que la condamnation reste dans les eaux du baptême, que la mort reste dans les eaux du baptême, que tu puisses naître avec le Christ, et tu le rappelles sur la lumière. Voilà pourquoi il est dit, « Car Dieu a tout été le monde, tu as cru, ça suffit pas, ça te prend le droit, tu dois rentrer dans les eaux du baptême. » Et le processus va commencer, le baptême du Saint-Esprit, et la vie de perfection, c'est perfection, c'est un acte significatif, un acte un peu près de spiritualité, un acte un peu près de bénédiction, de changement, alléluia, d'émerveillement de la mort du Seigneur. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous visite, et nous aussi qui sommes là, merci Seigneur, si nous sommes à côté des gens baptisés par l'immersion, merci Seigneur, mais si ce n'est pas encore le cas, le temps est encore au devant du monde. Dieu nous vient d'appeler aujourd'hui, cet après-midi, si tu es dans une église qui croit que Jésus-Christ comme Seigneur est sauveur, va voir les enquêteurs, va voir les responsables, parce que c'est une étape importante pour notre vie chrétienne. Amen. Amen. Comme vous venez dans de l'exhortation, nous sommes une église évangélique, bâtissons nos parents, les juifs, les effectifs. On ne baptise pas les enfants, on baptise les personnes adultes et responsables. C'est un engagement qu'on prend. Ils ont suivi les enseignements, fait comprendre les activités, depuis les propos du matin, pendant du mois. Et là, voilà, nous arrivons aujourd'hui, où vous vous rendez-vous ? Tu sais, c'est là. Nous ne pouvons pas la faire sans leur consentement, sans nous demander pourquoi ils sont pris cet engagement et décider de trouver la lége sur les bâtiments. Voilà pourquoi nous allons terminer à quelques mots le témoignage de notre sœur, Myriam. Amen. Pour ne pas qu'à s'en fêter, c'est le bon moment. Donc, j'ai choisi de nous baptiser aujourd'hui pour déjà avoir une alliance avec Jésus-Christ. Oui. Également, pour continuer dans le chemin que j'ai choisi, qui marchait selon les principes de signer en Jésus. Et aussi, pour... pour qu'il puisse m'aboublier en esprit et quitter mon avis. Amen. Voilà. Ils sont tous là témoins. Et le Sœur a été entendu. Et qui sera l'histoire ? Il faut le voir. Nous aurons la même chose pour la Sœur Otan. Vous avez dit, voilà, on m'a forcé, on m'a puissé, tu as l'Institut, je m'a puissé dans. Nous voulons, si je peux te trouver témoigné, je vois que je peux pouvoir quitter le ciel. Donc, moi, j'ai décidé de me faire réaciser parce que j'aurais voulu les images de Christ comme étant un Seigneur et un Seigneur. Parce qu'il a perdu mon âme. Et aujourd'hui, je décide de faire un pas vers lui pour montrer que déjà, il faut le devenir par là-bas. Témoins en crise, enfin, donc je vois là le savoir dans la vie et le marchant de la volonté à Québec. Amen. Et même, le frère Benoît qui est venu me voir le jour, il me dit, pasteur, je veux encore réfléchir. Je veux prendre le temps de réflexion. Et quelques temps, il me va voir, je réfléchis, là, mais là, il n'y a rien. Il ne faut pas faire. Amen. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tout ce qu'il a fait pour moi, malgré les circonstances qui arrivaient, de m'avoir gardé cinq saufs. Amen. J'ai choisi de marcher avec lui dans le but de le rencontrer, dans le but de le chanter, dans le but de le soutenir. Amen. J'ai invité les hommes et certains de Dieu de venir faire une déclaration pour ces enfants qui vont entrer à cette voie avant de se lever. Merci. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est juste que je parle que c'est un symbole ou un geste que nous voulons redéclarer par la case de Dieu, la dune de la pique qui se décrivent pour faire une déclaration qui souffre de la paix et qui souffre de paix et qui souffre de la paix de la repression. C'est un peu qu'il y a une décision. C'est un peu pour nous. C'est un peu échanges le nom des jus pour ce qu'il y ait contre la nation tout ce qu'il y ait nous les déclavons, vous le savez quoi? Par la transition par terre, la terre méchante, le Christ pour l'aise, les traversent sur les appareils de la rue, nous avons le pouvoir de délirer tout거야, du coup dans le nom de Jésus, chants le Saint-Tion, salons les Dois, parce qu'il y a un changement plus le suive, il y a même un délire de Jésus, Je toque joless la paix, faut que je te accompagne. Si je pars ce ge t-cham, je sais. Bon, un t-cham, joless ! Les gens a отдел Je toque joless la paix. Alors je suis en train de s'éloigner, je vois, ton esprit puisse travailler, ton esprit puisse travailler, ton esprit, joie avec toi, ton esprit puisse accompagner ce bien-être-soir. Merci Seigneur, merci Seigneur, toi Dieu m'a enseigné des éviteurs ce soir. Je sais. 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 Et la Chine d'avoir accès à l'avenir, c'est le renfort au projet. Je te remercie seulement parce que Dieu est seul qui nous soutient. Dieu est seul qui nous a promulgés pour nous comprenons le nom que l'on fait. Et nous sommes les renforts. Merci pour ta protection qui servait de Dieu. Votre Dieu nous a améliorés les enfants, les amis, les enfants, les autres, l'engagement de Dieu. Laissez-le-moi tout à l'heure, mais compréciez-le-t-à-midi, le projet, le plan et le plan pour chacun. Il soit en train de faire cette image, soit béné-sélel, forcément, en train de faire cette image. À toi c'est encore le nom de Jésus-Mère Très Seigneur. Amen. Amen. ... 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 Alléluia, le tue d'arrivée, Alléluia, le tue d'arrivée, Alléluia, le tue d'arrivée, Alléluia. Alléluia, le tue d'arrivée, Alléluia, le tue d'arrivée, Alléluia, le tue d'arrivée, Alléluia. Alléluia, le tue d'arrivée, 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 Alléluia, le tue d'arrivée Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ce n'est plus grand plaisir ! Alléluia ! Amen ! Et l'amène pour ma sœur Roxane, qui l'a témoigné devant Dieu, devant les anges, devant son peuple et leurs êtres. Et en qualité de son affliteur de Jésus, à base de son témoignage, je le baptise au nom du Rère, Fils et du Saint-Esprit. Amen ! Applaudissements 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 Amen ! Applaudissements 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 Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, Jésus le roi des rois, 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 le Se Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.